Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui avec Gaëtan Le Sage qui a fait un très bon score à Mulhouse, 307 personnes avec un deck atypique Dark World, comme le tapis l'indique. Il ne fait pas partie de la team mais c'est un très bon ami donc on est très content du résultat et puis on va vous présenter aujourd'hui la petite deck profile. Hop c'est parti ! Alors Zephyros, niveau 4 qui remonte, pardon. Zephyros qui remonte une face up pour ce spe, donc il remonte tous les dangers pour les redéclarer ou surtout le terrain pour le redéclarer, derrière je fais du Gares ou Baguska. Les dangers, on les connaît, Tsushi, Chakalope, 3 Mottmann normal, 2 Chupacabra, 2 Bigfoot, Bigfoot le joue x2 parce qu'il pète les face up donc en gros second c'est un des meilleurs dangers, il pète les limiteurs invocations, les parfums d'image après side. Toutes les foot gates qui sont présentes. Toutes les foot gates, il met la pression, il a 3000 d'attaque, il met la pression AD à pot avec un autre body pour gérer le linko ribo, 3 missy logique. Voilà en danger du coup je suis à 13 danger. Les plus forts du deck. 12 danger pardon, j'avais retiré le chupac. Les plus forts, on attend des copains. 3 rainbow, 3 graphas, grapha et la x3 parce que pareil il pète, il n'est pas une fois par tour, il pète une carte quand il discarde, en go second c'est un des meilleurs dangers, il se respire en montant n'importe quel hardcore donc ça fait un grade un peu infini. Et c'est surtout qu'avec la fusion, c'est le matériau qu'il faut pour la fusion donc en ayant la fusion et grapha, ça permet de, si on a en moins de départ, de commencer jouer au tour de drôle directement. Et surtout en go second, on active la fusion, si la panellette de magie, on dépose un grapha, on commence à faire des blockchains, la fusion ramener gaitalo aussi, enfin ça part en coucougnette. Le cirouli pour les enloup et tous les autres saloperies. Sylva, voie 2 parce que si on a un qui est banni, c'est bien d'avoir le deuxième pour enloup. 3 snow, 3 guenta, allure juste x1 parce que je n'aime pas faire allure, pioche d'autres allures, je n'aime pas faire allure, pioche allure et prendre drôle en réseau. Il peut y avoir des drôles, je la décide quoi qu'il arrive, juste pour la gaine 1, pour la stabilité, voilà ça fait tourner le deck, juste x1. Tu enlèves au pire les dangers, on remet les magies devant. Colby, je mets une deck parce qu'au cas où il y a des drôles potentiellement même, il y a Morneur, Veiler, il y a plein d'entraps qui se discardent et qui les prennent et au pire s'il n'y a pas d'entraps, ça sera sur princesse. Car destruction, je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est l'auto win presque. La fusion que je joue x2, justement comme je vous ai dit, pour faire plus vite possible la fusion grapha, la carte on l'a en main, même si on n'a pas la fusion grapha, si on nous la touche avec un Ranger, on peut la reprendre en main en défonçant une snow ou un rainbow qui elle va plutôt le grapha pour faire la fusion. Donc même si on l'a x2 en main et qu'on n'a pas le grapha, si le reste de la main il y a un Danger, un rainbow et un Nessie, ça peut être très correct. Deux TTT parce que c'est une bonne carte de goff second, comme de goffeur, du fait qu'il y a si roulis, qu'il attrique automatiquement. Donc même si vous ne me faites qu'une perme, je pourrais quand même faire TTT. Deux corridors, la carte s'active, alors la carte c'est très très fort, elle ne joue pas du tout au tour de drôle, elle prend H, elle n'est qu'une fois par tour, mais il faut quand même l'avoir, donc la joue x2, mais pas x3 parce qu'il ne faut pas l'avoir x2 en main. Il faut la toucher mais pas en main de départ, il faut la toucher avec les Danger qu'on a tour monté, c'est parfait. Et trois fois le terrain, voilà. Ça c'était le Mendec. Est-ce que tu auras des trucs à changer ou autre du Mendec après ce tournoi ? Du coup on rappelle, on a fait deux tournois ce week-end, on a été faire Calais et Mulhouse, donc à Calais tu n'as pas fait un résultat ouf ouf, tu as changé quelques trucs. J'ai joué la même déclisse au final, tu as changé une allure je crois, c'est ça non ? Juste avant Calais, j'avais retiré le troisième Chupacabra qui était un Danger niveau 4 pour jouer au tour de drôle, pour que ça soit la première action Danger niveau 4, si je prends drôle au moins j'ai au moins Baguska, pour jouer une allure à la place du troisième Chupacabra, parce que Chupacabra x3, si on commence à 5 et qu'on l'a deux fois moins de départ, ça commence à être un peu un peu chaud, si on déclare Chupacabra, on a une chance sur deux de faire du moins un. Donc j'ai mis la allure pour, bah allure franchement, s'il n'y a pas de drôle dans les main decks, moi elle me retire mes doublons de Danger, elle va me chercher les cartes, voilà. Et puis j'ai pas trop trop de magie à piocher, si j'ai que des bons Dark dans la main, bah l'allure à la limite je l'active même pas, je la pose, je déclare mes Danger, et dès que je pioche un Danger que j'ai déjà activé son effet du Sim ou quoi, je le déclare pas, enfin j'active l'allure à ce moment là, c'est pour ça que je joue 4-1, comme ça il n'y a pas de situation, je l'ai déjà posé, et je repioche une allure, je me dirais putain j'ai que des bons Dark, j'ai pas besoin d'allure quoi. Donc là tu ferais pas de changement par rapport à... Là franchement là... Là si demain tu fais un tournoi, tu fais le même deck. Ouais franchement le même deck, ok ça marche. Bon on va passer au Side ou Extra comme tu veux. Hop, on va faire Extra. Alors, on va commencer par E-Link. Donc Nullibar Fenix, qui est un démon, donc qui va bien avec les logs de mon Cracker, qui pète l'MP en colline, qui me fait piocher un. Si je dépose mes Ranger, j'ai l'effet des Ranger en plus. Donc si on dépose Bigfoot en go second, on peut commencer à forcer le negate pour une MP, forcer le negate pour péter une face F, ça peut être cool. Surtout si on commence à le faire en coller. Non lui, il est pas destrué au con, moi j'ai joué pas grand chose. Ben Cerberus, qui est le même genre, lui il détruit les monstres invoqués SP des Zone Marines. Si il est collinké, il se résout, il pioche un. Et lui il dit que les monstres collinkés peuvent pas être détruits par effet de carte. Donc il y a des situations où on fait une moue Cracker, on fait pas l'effet. On fait Cerberus en collinké, il a plus que le Baron comme negate on va dire. On le fait sur Baron, il va negate avec Baron. Mais du coup il sera pas détruit vu qu'il est collinké. Et ça fait que derrière on a un body, enfin on a lui qui est là pour faire l'ASP. Et derrière on fait l'effet nous Cracker et ça commence à être sympa. C'est vrai. Hop ! Toujours une Nightmare Licorne, c'est une des meilleures cartes de l'extra au final. Parce que tour 0 va me permettre de faire 4 fois mon terrain, 5 fois avec Zephyros. Mais je la renvoie sur le tour 0, je la renvoie en collier, enfin je renvoie le terrain dans le deck. Pour le re-tuto encore une fois avec Genta pour faire vraiment, enfin pour retirer toute la main. Et en goût second, ça reste une très bonne carte. Pareil on défose des dangers, on a l'effet. Et puis de base aussi c'est que tu veux vider le board et après... Ouais voilà, ça reste des cartes qui... Moi il y a beaucoup de fois où je dois rentrer en battle pour forcer l'ASP. Et en même phase 2, je vois liquider le board. Et déjà là il y a 3 cartes qui permettent de faire ça. En plus c'est des graphes à main deck. Hop, hop. Quand on joue dans le daipin on y est. Griffon, parce que pareil quand on est lock Moucracker, on est lock démon avec Moucracker, c'est la meilleure ligne de lock à sortir. Il y a des decks qu'on sort juste Moucracker en haut, Griffon en dessous, qui sont perdus. Les decks fusions en général, ça se joue à Super Polly ou Drissworm. Des fois ceux qui le jouent et ceux qui jouent à 60. Mais en général, juste Griffon Moucracker. Des fois, je pense avoir Brick et avoir perdu. Vraiment, je fais juste Griffon Moucracker. Et c'est Baguska en fait. Un jeu comme ça avec Kibu Twin. Ouais, en vrai c'est ça. Ok, on va continuer avec Link 2. Hop, Nightmare, Dark. Pareil, une des meilleures cartes de l'extra. Parce que ça arrive en un Dark du cimetière. Mais c'est surtout que moi, c'est surtout que je me la cra... Enfin, s'il a des adversaires en attaque, et des monstres en attaque. Là, j'ai plus de lava golem dans l'extra. Donc, je ne veux pas forcer qu'il ait des monstres en attaque. Mais je la crache et je peux aller tuto... Mothman, il a 400 de défense. C'est le meilleur Danger. Snow, elle a 0 de défense. C'est la meilleure Dark World. Il y a Zephyr aussi, il a 1000. Enfin, ça tuto vraiment... Choupa aussi, non ? Les bonnes amis. Non, vraiment. Choupa, s'il y a déjà Mothman au cimetière. Il y a vraiment un choix... Ça prend Bigfoot aussi, non ? Bigfoot, si on est sous shifter et qu'il y a quelqu'un qui est chiant en face. Bigfoot, même s'il est discarde sous shifter, il peut être une face F. Une fissure dimensionnelle ou quoi ? On va chercher Bigfoot. Ça va chercher Sylva si on a besoin de reprendre la matche rapide en défense. Enfin, bref, ça va chercher du monde. Crosship, pareil. Alors, lui, c'est vraiment pour le Tour 0. Même quand on remonte les boards, quand on a la fusion, on fait le Crosship. Après, on invoque là où le Crosship pointe. On rebond une Snow du Sim. On la reprend en main pour Rainbow. On renorme la Snow parce qu'en général, si on n'a pas Sefer 2, on n'a pas de norme dans le deck. On renorme pour Rainbow. Et là, le Crosship fait vraiment... Le fait de resuper Snow qui, elle, remonte en main pour Rainbow. Je fais du plus 2, plus 3. Hop. SP. Bon, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi elle est là. Mais voilà, en Go second, ce qui fait que quand je dois remonter des boards, quand je fais un Nightmare, il negate, un autre Nightmare, il negate. Je fais SP, derrière, elle ne peut plus negate. Et même si il negate, il n'est SP, j'ai de l'autre effet en plus. Enfin, en Go second, ça commence à faire beaucoup de lignes qui sont fortes. Mon Cracker, qui est pareil, une très bonne... Toutes les lignes sont fortes, en fait. Mon Cracker qui rebond n'importe quel démon. Ça, c'est à la fin de ma loop que je la fais. Parce que les Danger, sinon, se SP pas. Si je rebond un démon, je défausse un. Alors, ce qui est bien dans la loop, ce que je fais beaucoup dans mes loops, c'est que ma licorne qui renvoie le terrain dans mes tours zéro, je fais un Apulza avec la licorne. Et après, je rebond la licorne avec mon Cracker en défaussant Silva. Silva revient, je le remonte et je fais, du coup, Griffon avec le Rainbow, le Graphac SP et la licorne en dessous de l'Apulza pour faire un board encore plus fou. C'est arrivé sous le tournoi, genre en Gophers, de faire un board conséquent sans forcément faire d'endloop ? En fait, il y a plein de fois, je suis un peu... Peut-être en plus, c'est une erreur. Il y a plein de fois, je l'ai endloop juste deux cartes et j'ai fait TTT. Je connais sa main, je sais que ce que j'ai sur le terrain, ça suffit, mais je vais en mettre plus. Et au final, je m'expose à des Spooky, peut-être quand il va rester 10 minutes ou quoi. Alors que j'ai déjà Apulza, j'ai déjà la fusion, j'ai déjà SP. Et je vais faire le petit move-move-move-cracker Griffon en plus pour lui de voir. Et au final, je connais sa main. Après, peut-être qu'il peut top-deck une TTT. Franchement, oui, ça arrive des fois de ne pas pouvoir endlook parce que ses roulis... Bah, ses roulis ne vient pas, on ne touche pas Corrida, on ne touche pas ses roulis. Les snows, on a déjà fait l'effet. Et du coup, on va juste faire peut-être... Juste retirer deux cartes. Mais après, le port qu'on fait quand... En général, le port, c'est Apulza à deux. La fusion, Griffon, SP et Moucracker là. Et rien que ça, Moucracker empêche la destruction de Apulza. Apulza, il est qu'à deux, mais Moucracker empêche la destruction. Donc, quoi qu'il arrive, il va néguer deux fois. C'est très, très dur à remonter quand même. Même si je ne loupe pas, en vrai. Et il y a souvent la magie rapide que je repose avec Griffon pour refaire, si je prends Dark No More ou je ne sais pas quoi, pour refaire une fusion en dépossant un Graffa pour avoir un pétant en plus sur le tour zéro. Saruja, qui est très, très bon quand on brille, quand on a que des dangers, il s'expose à une paire, mais bon, il n'y a pas le choix. Et surtout, en go second, quand on remonte un terrain, on a mis sa fusion, on prend un Nibiru, on se paie un token Nibiru, et ma fusion en rose paie un Graffa, je dépose mon Sylvage, j'ai déjà trois monstres et j'ai plus qu'un rose paie un monstre, je fais un Saruja et je recommence ma loupe. Au final, le Nibiru, je ne l'ai presque pas senti. Saruja, en go second, je fais beaucoup avec les tokens Nibiru. Là, aujourd'hui, en tout cas, je l'ai beaucoup fait. Apulza, je n'ai pas besoin de décrire. Godess, qui est démon au passage, donc il gagne 300 avec mon terrain, donc il commence à être très, très fort contre certains decks. Et puis, qui force, se paie des dangers, c'est très, très facile. Je paie trois dangers, il est obligé de faire quelque chose avec sa IP, sinon je vais la bouffer avec Godess, donc elle met la pression au passage. Donc, c'est fini pour les Link du Gares. Pas besoin d'expliquer, je pense, il fait tout. Alors, je fais l'effet de draw la plupart du temps, mais quand dans le cimetière, j'ai Snow, Ringo, Graffa, je vais faire effet Reborn, Snow, Roman, Graffa. C'est comme si tu faisais draw 2. Ça revient au même, sauf que je contrôle les draws pour le coup. Si j'ai besoin de Dark World, après, voilà, lui, je saute ma prochaine. En général, quand je le fais, c'est soit je gagne, soit je perds. Lui, par contre, il dit sauter la prochaine même phase, ça peut être plus contraignant que sauter la draw phase de Reborn. Et après, doubler l'attaque de la fusion, quand la fusion avec le terrain, elle est à 3.500, on la passe à 7.000, il y a des fois où on pense et il perde et on fait juste un du Gares, on passe à 7.000, il lui reste 4.000, on tape sur un 3.000 et puis ça fait la différence. Le Baguska qui force contre l'EDEC synchro fusion, si j'ai deux niveaux 4 en go second comme au go first, si je prends shifter, c'est la meilleure réponse ou drôle. Et après, en go second, surtout quand j'ai deux niveaux 4, je suis contraint au round dead. Bon, en général, il m'aura peut-être mes limites, mais contre un DEC synchro, par exemple, s'il a encore des negates, j'ai deux niveaux 4, s'il ne fait rien, je fais Baguska et après, moi, je joue que en link et lui, il a plus ses effets de synchro pour negate. Et je joue deux fois la fusion, une fois pour la faire Tour 0 et après, quand je repose la magie rapide, en général, j'ai souvent un Grafa ou même deux en main ou un Grafa Bigfoot, comme ça, pendant son tour, j'ai de quoi péter une ou deux cartes en plus de mes negates du terrain. Donc, c'est fini pour l'extra. Le side, du coup, pour le time, vu que le deck, on peut vraiment jouer pendant 25 minutes, voire 30. On a le contrôle du temps, donc je joue forcément en dogwood et puis tout le monde joue lentement. Donc voilà, Cowboy, pour les mêmes raisons. Je joue trois fois à Papétri. Ça, c'est une très, très bonne carte dans le format. Soudre et là, ils ont magie rapide, presque. L'effet, c'est que je cible trois cartes dans les cimetières. Je les bannis. Si j'en ai banni au moins une, je défausse un démon. Donc, ça trigne mes Dark World, bien sûr. Et après, l'effet, c'est un effet plus au grind. Le, excepté le tour où aller envoyer le cimetière, je peux la bannir et reprendre un démon du banni. Et ça, c'est une carte qui m'évite vraiment de prendre des gimmicks Puppet. Contre les Fire King Snake Eyes, quand on commence à bannir son Garunix, sa princesse et en général, c'est Ponyx. Ça dépend du cimetière après. Mais quand il ne la supporte pas, celle-ci, en général, il perd dessus. Pareil sur la brinte. La brinte, bon, ça n'existe plus trop. Mais quand on commence à faire Papétri, on lui bannit sa target de rollback, plus une fourniture, plus une big welcome du cim. Il commence à ne pas être trop content. Quand il active DDG, c'est une très bonne réponse. On chaîne, on bannit pareil. On bannit ce qu'on peut dans le cimetière. Surtout, on défausse un Graffa ou un Rango. Derrière, on a quand même un gros dans le cimetière, pour Normand Dark World. Rospé, il essaie de taper la roll. Si on défausse Graffa, on pète la Lovely, Lovely, elle est bannie. Voilà, c'est très polyvalent. Sa tuto, c'est une carte Dark World. Sa tuto avec Snow. Monus Alsban, je déclare un nom de carte. Jusqu'à la fin du tour, l'adversaire ne peut plus l'activer. Moi, c'est jusqu'à la fin du duel. Ça, je la mets en second systématiquement contre quasi tous les decks. Parce que je peux dire des quartiers sur le terrain. Je peux dire un Apelousa. Si je sens qu'il y a un drôle en main, et que j'ai déjà de quoi gérer le terrain, je dis drôle. Si je la pioche en cours de game, et que je n'ai pas fait 3, je suis à 4 invoques, je vais dire Nibiru. X1, franchement, elle est vraiment très cool. Elle n'est jamais nulle, en fait. PTT X1, parce que ça va tuto dans le deck. Ça va tuto destruction de cartes. Ça peut vraiment voler des parties aussi. Ça va tuto Salzban potentiellement, si on sait qu'il a un Nibiru en main, si on a déjà fait TTT. Ça va tuto Corridor aussi, qui est une très bonne carte de stabilité. Trois sphères de rats. On deck n'a pas beaucoup de normal semaine, donc on peut se permettre. Après, pour la gérer, soit je fais goddess avec, soit je fais un beau board, et puis il me la rendra, et je le tuerai le tour d'après. Qui side aussi contre presque tout le format au final. Et trois ski drain. Ça, c'est quand je commence. Je decide mes deux big foots et ma allure. Allure qui perd sur drôle, qui peut être dans les sides, et big foots qui n'est vraiment pas le meilleur danger quand on commence à 5, et qui n'a rien en face à détruire. Je mets le ski drain. Comme ça, si je prends, on va dire, des 2-3 end traps, et que je ne peux plus jouer, je m'arrête avec un gros 3000, je pose ski drain. Je pense que, lui avec trois cartes en main, il ne passera pas. Si on prend drôle, poser ski drain, c'est la meilleure réponse. Ceux qui sont les robinats, qui sont contents de faire shifter en stand-by, tu es encore plus content que tu de poser ski drain. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est la réponse la plus polyvalente. Et même, des fois, on fait des boards, on a les mains moyennes, ils touchent beaucoup de dangers, on finit avec des boards un peu moyens. Juste poser le petit ski drain en renfort, c'est cool. Il y a vraiment des combos, je vais vous le dire ça, il y a des petits combos sympas. Quand j'ai ski drain posé, enfin activé, j'ai la magie rapide de fusion pour refaire une fusion que je vais negate direct. Il va activer un effet de monstre, je vais activer direct ski drain pour negate. Là derrière, il va activer par exemple, une magie qui est chiante. Je peux activer l'effet de la fusion et chaîner ma magie rapide pour refaire une autre fusion. Du coup, je bannis cette fusion-là, qu'il se résout. Je défausse mon SIVA de la main. Du coup, il ne l'a pas vu venir parce qu'il ne pensait pas que je pouvais faire ma fusion. SIVA se respé, je retire les deux dernières cartes de sa main. Et ça, c'est des petits combos qui peuvent attraper. C'est surtout que c'est déjà arrivé que le mec qui me passe un prospect après que je vais révéler le ski drain, ils prennent plumeau et le combo pour negate le plumeau, il m'a vraiment dégoûté et il m'a vraiment fait gagner pour le coup. Et c'est tout. Franchement, je n'aurai rien à changer, le sec, tout ça. Je pense que peut-être Salzban, s'il n'y a pas de drôle, au final, peut-être mettre des plumeaux parce que j'ai vu que les Flunders, les Cacheterra, il y avait beaucoup de macro fissures. C'est l'un des seuls mages et pièges que Dark Horse subit parce que tout ce qui est Flutgate, Rivalry, Zerkane, tout ça, on les pète avec Graffa Bigfoot. Et ouais, macro fissures, s'il n'y a pas, Graffa, il est dans le banni. Peut-être ajouter plumeaux à la place de Salzban. Mais non, Salzban, franchement, il est vraiment... Ok. Ok, ok. Écoute, merci. Et bien joué à toi, en tout cas. Bravo pour le petit résultat. Merci. Et puis on va peut-être se revoir bientôt. Et comment ? Allez, tchao !